Les amis, bienvenue dans la première Copenhague Diaries. Je suis trop contente. Je ne sais pas du tout si vous avez vu ma vidéo en rapport avec mon voyage à Copenhague. Si ce n'est pas le cas, je vous mets dans le petit juste ici. Ça vous aidera en fait à comprendre le pourquoi du comment. Mais tout ça pour dire que je pars un mois à Copenhague. Là, nous ne sommes pas du tout à Copenhague, on est à Lille. Et en fait, je devrais préparer ma valise que je pars dans deux jours et je ne sais absolument pas quoi prendre. J'ai trop peur d'oublier des choses. C'est la première fois que je vais prendre l'avion seule. Déjà pas beaucoup l'avion, je n'ai pas pris beaucoup de fois dans ma vie, donc encore moins seule. Et je me suis en tout compte que je n'avais pas d'étiquette pour mettre sur ma valise pour l'aéroport. Donc je vais voir s'ils en passent à la gare ou quoi. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. En fait, je ne sais pas où on trouve. C'est tout con ce truc, mais bon. Donc là, je vais commencer ma valise avec vous. Je ne sais même pas où commencer. J'ai commencé à faire une liste pour ma valise, mais voilà. Donc je ne dois pas dépasser 21 kilos. Ça peut pas être beaucoup, mais pour un mois, ça n'allait pas trop parce que j'ai tout mon matériel de YouTube, c'est-à-dire les trépieds, ce truc, machin. Après, je pars l'été, donc en général, je n'ai pas de vêtements trop trop lourds, même si c'est Copenhague. Donc l'été, bof, voilà. Mais j'ai trop trop hâte, donc c'est parti. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, je serai atterrie à Copenhague et tout ira bien. Parce que bon, toutes les prépéties, si vous ne l'avez pas suivie, de base, je vais partir demain, le 14. L'avion a été annulé, donc j'ai dû le déplacer au 15. Petit point aussi, j'ai... Enfin, j'ai fait ça parce que je voulais me retrouver toute seule, mais là, je suis trop triste. Enfin, c'est pas que je suis triste, mais je suis stressée, dans le sens. Là, ça fait une semaine que je n'ai pas mon petit chat avec moi. Genre, tout à l'heure, j'ai versé une larme parce qu'il me manque beaucoup. Et mon copain va aussi énormément me manquer. Un mois, le plus qu'on a fait, c'est neuf jours sans se voir, donc un mois. Après, je me dis que ça va être bien parce que là-bas, j'aurai pas mal de choses à faire. C'est... Enfin, voilà, je pars pour faire quelque chose de super intéressant. En même temps, je vais être toute seule là-bas, donc j'aurai plus facilement tendance à penser à tout ça. Bref. Et bon, ça va aller. J'ai commandé un maillot de bain pour partir trop trop beau et je ne l'ai pas reçu à temps. Je suis terriblement triste. Pareil, j'ai commandé une petite tenue de sport trop mignonne que je n'ai pas reçu à temps non plus, donc triste. On va quand même faire la passe. Hop, je vais prendre une petite combinaison bleue, un jean basique, une petite robe de soirée, hop, un t-shirt blanc en oversize pour traîner la maison. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, on est lendemain. Je suis bien arrivée. En fait, hier, je vous ai un petit peu abandonné. Enfin, je vous ai pas trop filmé ou quoi, parce que savoir que filmer, c'est vivre sa vie en deux fois, donc ça prend deux fois plus de temps. Et en fait, ça a été un peu le rush. Enfin, il se passait quelques paypestis, je vais vous raconter. Mais je suis là, je suis arrivée. En gros, si vous voulez, du coup, je pars de chez moi vers 9h-9h-1k pour rejoindre mon copain à l'école, pour lui faire un dernier bisou. Surtout que lui, il en partiel, mais c'était sa pause. Et aussi le fait que j'avais oublié ma brosse à dents chez lui la veille. Donc, il devait me la donner. Je sais pas, on était tellement dans l'euphorie que je pars, etc., qu'on devait dire au revoir que ma brosse à dents... Et ça, je l'ai capté, genre, hier soir, en arrivant, quand il a vidé son sac, il dit bah, là, je t'ai pas donné ta brosse à dents. Sauf que je n'ai pas de brosse à dents. Du coup, ce matin, je n'ai pas pu me laver les dents, donc là, faut que j'aille au supermarché pour acheter une brosse à dents. Bref, donc j'y vais. Ensuite, la valise était tellement lourde, mais en fait, elle faisait 26 kg. Je sais pas, je voulais y aller à la pied, mais c'était mort. Du coup, j'ai pris le bus. Et même pour juste, vous savez, monter la petite marche du bus, j'ai galéré. Genre, vraiment, j'ai galéré. Du coup, il y a trois personnes qui ont dû m'aider à la tirer. Enfin, c'était un bordel. J'arrive à la gare 1h30 avant que le train parte. J'étais vraiment à l'avance. Du coup, je me suis posée dans un petit café pour travailler sur des projets perso que je ne vous spoil pas. En fait, vous savez, je ne sais pas si vous voyez l'Europe, mais il faut descendre les escaliers pour aller aux voies. Et là, l'ascenseur et l'escalateur ne fonctionnaient pas. Il fallait descendre par l'escalier. Sauf que ma valise... Voilà. Puis il y a un gars qui a vu que je galérais, qui m'a aidé à la descendre. Les gens étaient vraiment chantiers, ils m'ont beaucoup aidé. Durant ce voyage. Et pareil, pour monter dans le train, il y a des marches. Du coup, il y a un monsieur qui m'a aidé. Le train s'est très bien passé, machin. En 50 minutes, j'y suis. J'arrive au TGV Charles de Gaulle. J'avais trop peur. En fait, on ne montre pas ça dans les réseaux, mais vraiment les transports. Moi, c'est un stress de fou parce que je n'ai jamais été à cet aéroport. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, les terminaux, enfin le terminal, etc. Je ne savais pas comment le trouver. Finalement, c'était plutôt bien indiqué, mais c'est super grand. Genre, j'ai fait que marcher. J'ai dû marcher au moins deux kilomètres dans l'aéroport. Vraiment. Je voulais manger les sushis. J'avais vu qu'il y avait un truc de sushi, mais en fait, non, c'était pas là. J'étais prête à manger. Si elles mangent dans les aéroports, j'avais oublié ça, juste un bol, une sorte de pokeball, mais avec de la salade et une bouteille d'eau. J'avais 15 euros. Du coup, pareil, je me suis posée, j'ai mangé, j'appelais mes proches et j'ai encore travaillé sur ce fameux projet. Jusqu'à temps que j'en avais marge. Je voulais bouger un petit peu. J'ai tout de suite trouvé, vous savez, l'embarquement dans le check-in pour mettre la valise en soute et tout. Il fallait juste que j'attende 15h40 pour pouvoir l'enregistrer. Mais j'avais trop peur, en fait, que le poids dépasse, sachant que sur moi, je ne sais pas si vous l'avez montré, mais j'avais déjà mon sac avec tout mon ordinateur, mon iPad, il était tellement lourd, vraiment. Un autre sac, genre un peu de course, avec des chaussures et mes chargeurs, enfin des trucs les plus lourds, en fait, sur moi. Et j'avais un jean, mes grosses chaussures, mon blazer, mon sweat, mon t-shirt, bref. Finalement, je patiente. Je commençais à perdre un peu de patience et le check-in a ouvert. Du coup, j'ai été... Au début, je voulais peser ma valise. En fait, ils font payer, genre 2 euros pour peser sa valise. Et finalement, je me dis, bon, allez, on tente de tout pour le tout. J'y vais, on verra bien combien ça pèse. Sachant que chez moi, j'avais pesé, elle faisait 24,7 kg. Là, j'arrive. Du coup, je ne capte pas trop. Je donne le papier au monsieur et tout, machin, la valise. Et en fait, je capte après qu'il m'a dit que c'était OK, qu'elle faisait 26 kg, genre 2 kg de plus de ce qui était prévu. Et il ne m'a rien fait payer. Finalement, après ça, j'ai été, vous savez, passer le contrôle. En plus, j'ai sonné parce que je demande à la dame s'il faut que j'enlève ma montre. Elle me dit, non, c'est bon. Finalement, je sonne à cause de maman. Donc là, il devait être 16 heures passées. Je voulais prendre un goûter parce que j'avais un peu faim. Et puis je me suis dit, je n'ai pas mangé avant longtemps, vu que mon avion part à 18h10, arrive à 20h. Et après, il faut que je prenne le métro. J'attends les valises en soudé et tout. Du coup, je fais pour prendre une salade de fruits au Starbucks. 6,80 euros la salade de fruits. Je ne l'ai pas pris. J'étais au relais. J'ai pris, vous savez, le chips au lentil, c'est trop bon. Parce que 17h, j'attends, j'attends. Et là, quoi ? Ils disent retard. Je me dis, bon, il va y avoir un retard de 30 minutes. Deux heures de retard. Je ne sais pas, c'est possible. Enfin, ça ne m'étonnait même pas. Je ne sais pas, mais j'aurais été sûre qu'il m'arrivait une... Voilà. Et là, ils nous disent, oui, en fait, tous ceux pour Copenhague, il faut changer de porte d'embarquement. Moi, c'était la D41 et il fallait la D58. Du coup, tout le monde barre, les gens qui devaient aller pour Copenhague. Et on marche. Donc, c'était beaucoup plus loin. C'était super loin. Et là, on n'arrive pas de D58. Genre, ça faisait D57 et D58. D58 n'existait pas. Finalement, c'était caché dans un couloir. Là, ils font une annonce comme quoi, en fait, ils ont perdu un membre, en fait, de l'équipage. Genre perdu, ils ne savent pas où il est. On est en primaire ou quoi ? C'est quoi ce bordel, vraiment ? On attend, on n'a toujours pas de nouvelles et tout. Finalement, on a appris qu'il était dans un vol arrivant de Cracovie et qu'en fait, il avait du retard. Du coup, en fait, on ne pouvait pas partir sans lui. Et finalement, nouveau départ prévu à 19h15. Oui, on a commencé à embarquer à 19h15. On a décollé à 20h. Sauf que je me suis dit, problème, si j'arrive à 22h, tout est fermé. Genre à 22h, je ne pourrais pas manger. Du coup, je me dis, je vais prendre un sandwich dans l'avion. Je n'ai pas payé non plus trop trop cher. Et il était très bon. Du coup, c'était très yummy. Finalement, j'arrive un peu avant 22h pour les valises en soute. Et je me dis, ça va prendre 30 ans. Les valises, ça prend toujours longtemps. Et là, ils étaient déjà là avant que je sois arrivé. Donc, trop bien. J'ai récupéré ma valise tout de suite. Et là, direction métro. C'était la première fois que je payais avec ma carte. Avec les couronnes danoises. Vous savez, ce n'est pas l'euro ici. Et là, je teste mes trois cartes. Trois cartes refusées. Je ne sais pas plus. Finalement, au bout de 5-6 minutes, je change de borne. Je vais à celle d'à côté et ça marche. Super cher le ticket de métro ici. C'est 36 couronnes. Ça fait un total environ 3... 3,40€ je crois. Un bail comme ça. La vie est chère ici. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de métro. Après, du métro à l'appartement, il y avait peut-être 7 minutes à pied. Sauf que du coup, je sors. C'était trop beau. En plus, c'était la nuit. C'était tellement joli. Copenhague. Enfin, le peu que j'ai vu pour l'instant. Et je commence à aller vers le logement. Sauf que je me suis trompée route. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref. J'ai pris plus de 15 minutes à aller au logement. Genre le double du temps. Sachant que j'étais avec ma valise de 26 kg sur des pavés. En bas, j'ai dû faire au moins 5. J'avais tellement chaud. J'avais mon suit sur moi et tout. J'en pouvais plus. Finalement, j'arrive au logement un peu avant 23h. J'étais tellement embarrassée. Genre que la dame m'accueille à cette heure-là. C'était tellement tard. Et finalement, je suis arrivée tellement gentille. Prêt en deux. C'est un petit peu. Parce que voilà, ici, on parle danois ou anglais. Finalement, ça va. J'ai quasiment tout compris. On a un petit peu parlé. Elle est tellement... Mais écoutez, elle est tellement gentille. Les propriétaires ne sont pas là. Ce que j'avais expliqué, ils vivent à Los Angeles. Du coup, c'est sa maman. Elle m'a accueillie. Elle vit à Copenhague. Du coup, elle m'a dit, oui, j'ai un chien. Elle est promenée. Si jamais, je pourrais aussi vous faire visiter un petit peu les coins de la ville. Je connais bien et tout. Franchis. Toulouloulou. Bref. J'ai parlé pendant très longtemps, mais il s'est passé beaucoup de choses en fait. Hier. Bref. C'était compliqué cette histoire d'aéroport. Au revoir. Passe. Il y a du petit Airbnb tour. Donc là, on est dans l'entrée. Petit escalier. Il y a plein de placards partout. La hauteur sous plafond est incroyable. Donc là, on arrive dans un premier couloir qui donne sur la cuisine. Ça donne sur la chambre. Grande télé ici. Là, on a le lit. Pareil. Deux placards. Un petit bureau sympa. Et juste la salle de bain. Je ne sais pas si on va vraiment manger. Allumer les lumières. Les lumières, je ne comprends pas trop parce que ça est des nuanciers. Enfin, vous voyez, on peut gérer l'intensité. Du marot partout. J'adore. Le grand miroir. Waouh. Et la douche. Attendez. Est-ce que c'est ça que j'ai pris une douche ? J'aimerais vous montrer à l'intérieur. Genre, là, je ne sais pas ce que c'est. Un petit... Voilà. Un petit banc, en fait. Et ce que je ne comprends pas, mais ce qui est dingue, c'est parfois, je vois ça, c'est qu'il y a deux douches. Genre, il y a deux pommeaux de douche. Les shampoins sont à esthétique. Donc, on continue. Encore des placards. Là, vous savez, c'est un truc coulissant, en fait, une porte coulissante. Hop, on continue. Hop. Là, on donne sur un petit balcon. Donc, de quoi s'asseoir. Lire au soleil. Avec la cour, les petits vélos. Là, du coup, on tourne à gauche. Et on arrive sur la cuisine. Il y a des cadres partout. C'est fou. C'est trop, trop beau. Genre, vraiment. Juste le frigo. Ce que je trouve trop bien. J'aimerais trop acheter ça. Vous voyez, là, en fait, c'est un truc à filtre. Genre, on met beaucoup d'eau. On remplit là. Et c'est un filtre directement. Et puis, on sert là. Il y a four. Il y a lave-vaisselle. Et regardez-moi la cuisine du marbre partout. J'adore. Mon dieu. C'est super grand, là. Pareil. Encore des rangements. Il y a des rangements partout. Nous avons aussi une cave à vin. Regardez-moi ce cadre. Wow. Et là, on arrive, en fait, sur la salle à manger. Donc, très éclairée. Vous auriez vu ce matin, c'était encore plus éclairé. Comme il est traversant, c'est bien. On a une super luminosité. Là, on a tout ce qui est verre. Tout ce qui est vaisselle aussi. Et là, on arrive directement sur le salon. Donc, le canapé très esthétique. Vous savez, en moumoute comme ça. Cheminée. Encore un cadre. Des cadres partout. Et un petit bureau pour travailler. Et là, on avance. Et hop. Les toilettes. Même les toilettes sont trop, trop belles. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on a la machine et le sèche-linge ici. Donc, c'est top. Voilà le petit Airbnb tour. Vraiment, c'est trop, trop beau. C'est grand. Mais pour deux, je trouve que ça va carrément, en fait. Genre, c'est super bien agencé. Vraiment, les Danois et la déco, c'est gold. Vraiment. Genre, ils sont trop, trop forts dans ça. Et puis, je vais me préparer un petit peu. Je vais aller faire des courses parce que je n'ai toujours pas mangé. Je n'ai rien à manger du tout. Il faut peut-être que je me bouge. Bon, les amis, il est presque midi. J'ai fait toute ma slow morning morning. C'était trop, trop bien. Et là, direction le faux texte. Je ne sais pas comment ça se prononce. Vous savez, c'est un peu le même alphabet qu'en France. Juste, il y a trois lettres supplémentaires. Je ne sais pas comment on les prononce. Et il y a cette lettre dans le mot du supermarché, en fait. C'est une sorte de Walmart, mais version danoise, vous voyez. Elle m'a dit que le mot achat, c'était Neto et Aldi. Je vais vous emmèner avec moi pour faire les cours. C'est parti. Voilà, je suis rentrée des cours. C'était compliqué. Je ne comprends rien. Tout est écrit en danois. J'ai fait dix minutes après que je coulais. Je n'ai pas du tout tout acheté parce que je n'avais pas fait de liste. C'était juste au moins pour les trucs importants que j'ai pensé. J'ai retourné parce que j'ai oublié d'acheter ma brosse à dents. MDR. Et là, je vais déballer tout ça. J'ai pris des galettes de riz, du poulet, du riz, de l'avoine, des pâtes, peanut butter et patates tartinées. Je pense que ça, c'est une sorte de genre soja de cuisine. Enfin, un bague comme ça. Du pain. Je n'ai jamais pu ce pain là. Ça y est trop bon pour moi de goûter. Des bananes. Enfin, des bras quoi. Et des noix de cajou. Et pour tout ça... En vrai, je n'ai pas énormément de choses, mais j'ai de la viande et tout. J'en ai eu pour 274 couronnes, c'est-à-dire environ 35-36 euros. En soi, j'ai des trucs qui coûtent cher, style noix de cajou et tout. En soi, je trouve que ça va encore. Je vais commencer à cuisiner, mais d'abord focus. Mais d'abord, je vais vous montrer un truc. En fait, il faut appuyer deux fois là. On tourne. C'est de l'eau bouillante. Genre, c'est une bouillard intégrée dans le robinet. Mais wesh. Il y a des trucs de fou ici. Tous les vélos qu'il y a. Et c'est tout verdure. Genre, ça se voit, c'est super éco. Je ne vais pas montrer. Mais avant, il y avait... Je ne sais pas si c'était un hôtel ou quoi, mais il y avait genre une vingtaine de vélos devant. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous voyez là, en fait, mais c'est le palais de la reine. Je ne sais même pas. Genre deux minutes que j'y suis déjà. Là, ce que j'ai compris, vous voyez, il y a plusieurs bâtiments tout autour ici. Donc là, je crois que c'est celui de la reine. Et en fait, dans les autres bâtiments, il y a toute la famille. Genre le fils et tout qui habite. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une sorte d'acropole. Ça a l'air sympa. J'ai envie de me balader toute la journée, en fait, aujourd'hui. Ah, mais en fait, il y a des gardes. Regardez. Ah, ils avancent. J'arrive pas à y suivre. Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est une démonstration, peut-être ? J'ai l'impression de me croire au Royaume-Uni en fait, alors que non. Après, c'est peut-être comme ça, en fait, pour tout là où il y a une reine. Genre... C'est vrai que... Alors, en fait, pour le poisson d'été à gauche, je ne savais pas du tout qu'il y avait une reine avant de regarder des vidéos sur le Danemark. Genre j'ai appris ça il y a une semaine. Il y a des nouvelles, mais un peu plus tard, il va être 16h. En fait, j'ai beaucoup travaillé pour les réseaux. J'ai pas mal de choses à faire avec les marques. Je travaille un peu dehors sur la terrasse. J'espère que je n'ai pas pris le coup de soleil. Il fait super chaud. Je suis en manchon que je n'aurais pas dû, parce que quand le soleil il tape, en fait, il fait vraiment super chaud. Pourtant, il fait 19 degrés dehors. Pourtant, on pourrait se dire que ce n'est pas énorme. Mais... Si, il fait très chaud. Là, en fait, il me manque plein de trucs à manger. En fait, pour les recettes que je dois faire, je vais aller à un autre supermarché, comme ça, on va en tester plusieurs dans la journée, pour acheter ce qu'il me faut. En fait, j'aimerais faire un gâteau, sauf qu'il prend longtemps à faire le gâteau. Enfin, je l'aurai demain matin. Je me dis autant le faire maintenant. Voilà. On verra. Et moi, comment il fait trop trop beau. Ah bah, je dis ça, il y a bu de soleil. Mais en tout cas, l'architecture, genre toute blanche comme ça. C'est incroyable. Beaucoup de verdure, oui. Il y a des petits parcs, il y a des petits arbres un peu partout. Ici, c'est un café super connu qu'on m'a recommandé. C'est assez esthétique et tout. Du coup, je pense que j'allais tester prochainement. En tout cas, c'est mignon. Ce matin, j'ai mangé un petit peu de brookie que j'avais fait hier. Pas forcément le résultat que je voulais, mais c'est pas grave. Là, je vais chez qui parce que normalement, il y a un tapis de sport. J'ai vu ça. Il y a même des petits ajustiques et tout, mais waouh waouh waouh. Bon, let's go. On est le lendemain. Maintenant, je me suis levée à 8h. J'ai l'impression d'avoir rien fait depuis ce matin parce qu'il est 11h. J'ai fait du pilates, une demi-heure du pilates. Vous avez vu, c'était la première fois que je faisais. C'était sympa. J'ai pas mal transpiré. En fait, il fait très très chaud aujourd'hui. Après, je me suis... Ah oui, d'ailleurs, j'ai mangé mon brookie. Il était très bon, mais je sais pas, j'avais mal au ventre. Après, j'ai pris mes quelques photos et après, j'ai appelé mon père. Enfin, mon père m'a appelée. Il a pas mal discuté, en fait, de la vie à Copenhague. Parce que lui, il a toujours voulu aller dans les pays du Nord, enfin, visiter tout au moins. Parce que, bah, voilà, la sécurité, la mentalité ici, c'est vraiment différent. Et après, je me suis lavée, j'ai fait mes soins et puis il est déjà 11h. Ça passe trop vite, le temps. Faudrait que je me lève encore plus tôt que 8h. Mais c'est parce qu'hier, en fait, je me couche tard. Faudrait pas que je me couche tard. Hier, je me suis encore couchée à 1h. Je sais pas ce que je couche. Vraiment, je travaille, je suis active jusqu'à 1h, mais je... Ça passe trop vite l'autre. En fait, c'est trop bien, c'est que le matin, la luminosité donne sur tout l'appartement. C'est trop trop beau. Je crois qu'en France, aujourd'hui, il va faire 33. Ici, à Copenhague, il fait 22. En fait, c'est ce que je disais à mon père. 22 ici, c'est un ressenti genre 28 en fait. Parce que le soleil, il tape énormément. C'est pas très très humide. comparé à la France, donc... Et je ne sais pas si je vous ai dit ou non. Mais du coup, le but est aussi de rencontrer quelques personnes. Il faudrait qu'un mois toute seule, ni de parler, voire un peu de gens. Et en fait, coïncidence, j'ai vu le TikTok d'une fille, genre toujours avant que je parte, Justine. Elle-même va vivre un mois à Copenhague, puisqu'elle a la famille là-bas. Et elle a comme projet, en septembre, de s'installer à Copenhague. J'ai dit waouh, genre j'aimerais trop. Je suis contente. Bref, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment pas de programme ici. Je vis un petit peu le jour le jour. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je crois que je vais mettre mon maillot de bain. Je vais les bronzer parce que lundi suivait est de 5 déjà, alors qu'il est que 11h. Et let's go prendre un petit peu de couleur. Je suis ready. On voit pas. Voilà mon outfit du jour. Donc, c'est un t-shirt noir de chez Zara. Petit collier. Là, le pantalon, c'est un berjka. C'est le dead fit. Enfin, du coup, vous allez pas voir. Vous voyez là ? Il est un peu genre... Enfin, il est clairement taille basse avec les Wonderspoon et petit Jacquemus avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure ? J'ai fait du montage. J'ai travaillé sur des projets et je me suis empiffée de brookies que j'ai fait. C'est pour ça que je suis jamais de gâteau parce qu'après, je mange le gâteau dans le chelé et j'ai trop mal aux ventes. Bref. Du coup, là, je vais me balader un petit peu dans la rue. Du coup, j'ai essayé de trouver un vélo qui... Dunkeyway Public. Donc, c'est une sorte de... Comment ça s'appelle les trottinettes électriques là ? Des vélos de libre-service quoi, qu'on peut louer. Et j'ai vu qu'il y avait un abonnement au mois pour deux heures par jour de vélo à 100 couronnes. Donc, ça fonctionne 13 euros, ce qui est plus cher. Une fois, juste comme ça, voir ce que ça donne. Si je me fais ce que j'ai jamais. Ça, genre, jamais louer de trucs en libre-service. Donc, en fait, j'ai loué un vélo libre-service dans Copenhague. Sauf qu'en fait, j'avais oublié que je ne savais plus du tout rouler. Vraiment. Quand je suis là-dessus, j'avais tombé. Donc, bref, voilà. J'ai pris l'abonnement, du coup, qui était de 100k... Enfin, 100 couronnes par mois, plus 100 couronnes pour un annulateur. En gros, ça fait un total de 26 euros pour ce mois. Regardez le petit vélo ici. C'est sympa, mais juste, il n'y a pas de panier devant. Du coup, on sait que je suis obligée de le garder avec moi. C'est trop chiant. C'est pas trop chiant, donc ça va. Et c'est trop pratique, mais j'ai trop peur. Je ne sais pas du tout où rouler. Donc, c'est good. J'ai laissé mon vélo parce que j'avais trop peur. Alors qu'il y a vraiment, genre, conduire sur la route avec... Je ne sais pas, j'ai trop trop peur. Avec toutes les voitures, la circulation, il faut bien que c'est une capitale. Enfin, il n'y a pas toutes les pistes cyclables. Il y en a sur les grandes routes, mais pas partout. Et puis, j'ai dû en faire pendant 30 minutes. C'est déjà pas mal. J'ai continué à pied, mais en fait, j'ai plus beaucoup de batterie. Ça me saoule sur mon téléphone. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Là, je suis arrivée à la place où je suis arrivée le premier soir. Je me disais que c'était très très beau, très lumineux. Là, vous voyez, là, il y a Rolex, il y a McDo. Enfin, en fait, c'est une grande place ronde. Du coup, je ne sais pas du tout où aller. Je vois qu'il y a 7-11. Je crois que c'est un truc de course. J'ai fait trop de courses. Donc là, je vais continuer. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a d'autres vélos, les Bolt. C'est dommage que si j'avais su avant, là, ils ont un panier et tout. C'est beaucoup plus pratique. Ils m'ont l'air beaucoup plus costaud. Après, je pense que le prix doit être beaucoup plus élevé aussi. Enfin, du coup, j'ai pris mon abonnement, vous savez, pour le mois. Donc, je ne peux pas résilier. Donc, voilà. J'aime trop ce style de sac genre hyper fluffy. J'ai vu beige, bosse, genre style Rolex. Il y a des trucs que je ne connais pas du tout. Par contre, genre une sorte de printemps géant. Et bah, il n'y avait pas beaucoup de marques que je connaissais. Après, il y en a qui reviennent facilement. Mais là, là-bas, je vois H&M. Moi, j'aime bien le Mango. Parce qu'au Mango, on sort de grand printemps à la Maison du Nord. Et bah, il y avait de très très belles choses. Il y avait plein de promos. Je voulais tout acheter, mais bon. Je vous ai pas trop repris parce que du coup, j'ai fait du vélo. Du coup, j'étais dans le centre en vélo, etc. Comme je vous ai dit, j'ai grave galéré, vraiment. J'étais pas super sereine, en fait. Mais de toute façon, j'ai pris l'abonnement et tout. Et puis, je disais que le vélo, il était pas ouf. Enfin, parce qu'il y avait pas de truc pour mettre devant. Mais j'en ai repris un au retour. Il était mieux, genre double frein et tout. Je pense que ça dépend juste des vélos qu'on prend. J'ai été vers du shopping. C'était pas prévu. Bah, je vais juste me mettre dans le centre. Mais quand j'ai vu toutes... Je sais pas comment ça s'appelle, ça va être fru. Je vous mettrais. En fait, il y a vraiment toutes les boutiques. Donc, on retrouve les basics style Zara, Widei, Mango, Uniqlo, etc. Et on retrouve aussi tout ce qui est luxe. Donc Gucci, Hermès. Il y a aussi Axel Arigato. J'étais très contente. Donc, à ce que j'ai compris. Le magasin du Nord, c'est style Euralil. Illum, je crois, c'est style Galerie La Terre. Et là, je me balade, tout, machin, machin. De base, je vais aller chez Mango. J'avais vu un jean qui était pas mal, mais pas ma taille. Et de toute façon, j'achète, j'achète. Mais j'oublie que je n'ai pas de place. En fait, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a des soldes partout. Je crois que c'est la période des soldes. J'avance et là, je vois le magasin Gina Tricot. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je le connaissais. Et en fait, il n'y en a pas, je crois, en France. Et j'ai vu un petit top. J'aurais trop voulu l'avoir en blanc, mais ils n'avaient pas ma taille. Donc je pense que je vais y retourner d'ici quelques temps, voir s'ils ont du Ristock. C'est pas très cher comme ça. J'ai pas encore essayé, donc je sais même pas si ça me va. Mais bon, marron comme ça. En fait, il est côtelé. Il est trop trop beau. Au début, je voulais pas forcément marron. C'est pas une couleur que je porte habituelle, mais je le trouve super joli finalement. Et du coup, il existe aussi en blanc, en noir. Et j'aimerais beaucoup le prendre en blanc. La qualité, genre il est super épais. Il a l'air trop bien. La matière est toute douce. Et écoutez, ceux-là avant d'eux, c'était super gentil. Parce que je lui ai demandé si elles avaient une autre couleur. 159 couronne, c'est-à-dire, parce qu'il y a les euros aussi dessus, ça c'est bien. C'est 19 euros. Et vous voyez, en fait, c'est un basique qu'on doit tous avoir. Et... J'aime trop la match. Et petit close-up, surtout qu'il n'y a pas de focus. D'ailleurs, là, je vais rejoindre Justine. Je pensais qu'on allait manger ensemble, mais ce qu'elle me disait en fait, c'est super cher à Copenhague. Surtout si tu veux manger dans le sang. C'est hyper touristique et tout. Du coup, elle m'a dit d'aller à Côte-Bail. Et ça serait vers 21h. Donc là, je vais manger, je pense, ici. Il faut que je me dépêche. Enfin, en vrai, là, ça va aller. C'est 19h15. J'ai le temps. Il est où ? Je vois pas. Moi, j'ai plus le temps. J'ai l'impression d'entendre dans la situation. Non, mais j'entends aussi les trucs, mais je vois pas. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est drôle, tous les gens sur les bateaux comme... En fait, tu prends où tu es. J'essaie le truc très quick. Ok. Le steak... Ouais. Bernaise. Tu veux qu'on allait commander ton truc grec ? Il m'a dit dans 5 minutes. Bon, j'en avais. Attends, ça va. Vas-y. On mange du coup un petit poké. C'est vegan avec du tempeh teriyaki. Qui s'est l'air trop trop bon. En gros, j'ai payé 100 couronne. Du coup, ça fait genre 13 euros. Toi, tu as pris un... Petit gyros menu. Ok. Vegetarian aussi, je crois que c'est du... Je sais même pas ce que c'est. Bah non, c'est drôle. Du poisson pané, mais... Exactement. On va goûter. Oui, ça a l'air très bon. Le grillage, genre, ça fait vraiment... Ouais, vraiment... Ils vont le secours. Ouais. Les amis, je pense me mettre fin à cette vidéo ici. Puisque même si on est dimanche, la vidéo est déjà super longue. Et puis clairement, les deux prochains jours, il fait très très moche chez Copenhague. Du coup, je ne pense pas faire grand chose. Je pense que je vais juste rester à la maison, faire du montage. Du coup, je vous retiens un peu plus longtemps. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Beaucoup de choses se sont passées. Je pense que ça va être un peu plus cool et relax. les semaines à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils ici ou quoi que ce soit. Ou juste si vous avez appris des choses. Peut-être si ça vous tente un petit peu plus d'anecdotes sur Copenhague dans les prochaines mésaventures à Copenhague. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous !